Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite bricot avec un arc-en-ciel et en bonus nous aurons une belle petite fleur que vous pourrez offrir à un être cher. Commençons. Ce que nous avons besoin aujourd'hui nous avons besoin de carton coloré dans les teintes de vert, de bleu, de mauve, de rose, orange, jaune et blanc. Ensuite nous avons besoin d'une assiette de carton. Moi j'ai une assiette de carton carré mais ça pourrait facilement être une assiette qui pourrait être de forme ronde. Ensuite nous avons besoin de paille. Moi j'ai de jolies petites pailles qui sont en carton mais ils peuvent être en plastique. Ensuite nous avons besoin d'un petit moule de papier. C'est le petit moule qu'on fait pour les cupcakes. Ensuite nous avons besoin d'une photo. Une photo ça pourrait être une photo de toi avec un petit format. Ce que j'ai fait moi c'est qu'il faut que notre bouchon soit de la bonne grandeur de notre petit cupcake. On la découpe. Ensuite nous avons besoin de peinture bleue, de pinceaux, bâton de colle, une brocheuse, du ruban transparent, ce qui est le papier collant, et puis des brillances c'est facultatif. Donc débutons. Voilà nous avons notre assiette de carton. Ce que nous devons faire avec notre assiette de carton c'est de peindre tout le pourtour avec notre couleur bleue. On prend la couleur bleue. On en dépose un petit peu dans notre petit plateau. On prend un pinceau et on fait tout le contour de l'assiette. Si jamais à la maison vous avez des assiettes qui sont déjà de teinte bleue, ce serait l'idéal, ça vous sauverait comme une étape. Mais moi ici comme mes assiettes sont blanches, je peins tout le pourtour. J'en avais déjà fait un petit peu pour prendre de l'avance. Tu peux aussi faire le fond de l'assiette si tu veux en bleu, mais moi mon idée ce serait de mettre un peu de brillant. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir ma peinture avec les petits brillants. On va changer de pinceau. Et voilà, je viens appliquer des brillants dans le fond de l'assiette. Et puis, ce n'est pas grave s'il y a un petit peu de mouvement, ça crée comme un peu des effets de nuages. Si jamais il n'y a pas de brillant à la maison, ne vous inquiétez pas, faites juste peindre le fond de l'assiette en bleu. Voilà. Nous avons une étape de fait. C'est bien. Donc maintenant, on va mettre ça de côté, on va laisser sécher. Et puis, on va en profiter pour faire notre fleur, notre jonquille. Donc, la jonquille. Je prends un papier qui est jaune, idéalement pour les pétales de l'extérieur. Je viens tracer les pétales avec un marqueur noir, ou ça peut être un crayon, tout simplement. On s'arrange à l'intérieur de notre petit carton. Les petits cartons, ils ont environ 15 cm par 15 cm. Et puis ici, je fais deux petites fentes. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper les pétales, tout en gardant le contour noir, ce qui fera ressortir notre fleur. La fleur que nous allons faire est une belle jonquille. Et puis, comme j'aime récupérer des choses qu'il y a à la maison, nous allons prendre son petit cœur, comme ça ici, avec le petit cup pour les gâteaux cupcakes. On va aller un peu plus rapidement. Moi, j'ai des gros ciseaux, mais toi, à la maison, si tu as des petits ciseaux, c'est parfait aussi. On va faire un petit ménage. Et voilà, nous avons la fleur. Si nous voulons donner du volume à la fleur, ce que nous pouvons faire à partir de la pointe, est de faire un petit pli à partir du bout de la pétale, comme ça. Donc, ça va faire un petit relief à la fleur. Ensuite, on fait la même chose ici. Comme tout bon artiste, je me suis peinturé le doigt. Voilà. Et une petite dernière. Maintenant, faisons nos petits traits. Pour faire les petits traits, nous n'avons qu'à plier doucement la fleur et faire deux traits avec le ciseau. Donc, nous pourrons insérer la paille. Ça, c'est ma petite paille de carton. On insère dans la première fente et maintenant dans la deuxième fente. Et pour bien la tenir en place, on peut facilement prendre du ruban transparent. Voilà. Puis moi, je colle ça ici. C'est très bien. Maintenant, quand je vous parlais tantôt de la petite photo, moi, j'ai trouvé une belle petite photo. J'ai pris un bouchon. C'est un bouchon d'une grosse bouteille d'eau. Le format était idéal pour le centre de mon petit moule en papier. Donc, j'ai tracé tout le tour. pour s'assurer de bien se centrer pour le visage. On fait le tour et ensuite, on découpe. On regarde si notre photo est bien positionnée. Si jamais à la maison, vous n'avez pas de photo, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être de prendre une photocopie d'une photo que vous aimez. Ça pourrait faire l'affaire aussi. Maintenant, nous découpons très bien notre photo. Voilà. Et il s'agit d'appliquer notre col. et nous venons le déposer tout doucement à l'intérieur de notre coeur de fleur. Et ça nous donne un beau petit résultat. Maintenant, nous pouvons appliquer un peu de colle. On tient nos doigts à l'intérieur pour donner un peu de force au papier parce que c'est quand même un papier qui est délicat. On rebouche bien notre colle. C'est important pour ne pas que nous perdions son aspect collant. Et on presse. Très bien. Et voilà. Nous avons un beau petit résultat avec la belle petite surprise de votre photo à l'intérieur. Ce voilà, ce bricolage est terminé. Maintenant, nous pouvons aller chercher notre assiette avec la colle. Ça, c'est notre fond pour créer l'arc-en-ciel. Je vois qu'il est encore un petit peu humide au niveau des petits brillants. Donc, on va travailler les couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, j'ai de jolis petits cartons. Ce que j'ai fait au préalable, j'ai découpé la section de l'arc-en-ciel, la section du bas en verre. Et puis, ce que je me suis servi pour faire le gabarit, un gabarit, c'est une indication pour se faire une forme, à la maison, j'ai trouvé ce couvercle de plat. Donc, on vient tracer tout doucement le rebard. On s'assure qu'on prend quelque chose à la maison qu'on n'a plus d'utilité. Et puis, ça nous fait notre forme d'arc-en-ciel qui viendra chercher la rondeur. Et puis, moi, je ne voulais pas gaspiller tout le format du carton, donc on a besoin juste d'une pointe. ce que je fais à partir d'un coin à l'autre à l'extrémité, je viens tirer une ligne, ensuite, je pourrais découper et ça nous fait des sections qu'on peut récupérer pour un bricolage qu'on pourra faire dans un autre temps. Ici, je découpe ma forme. Et voilà, j'ai une première forme de fait. avec la couleur mauve. Vous voyez, dans la section qu'on n'a pas à utiliser, j'ai pu dessiner un petit cœur et une petite bandelette sur le côté, ce qui viendra recréer notre petit cœur et la petite bandelette sous le dessous pour lui donner un petit peu de volume. Donc, on découpe, on fait le même principe et je viens tirer ma grande ligne transversale et cette partie-là, je vais la mettre de côté pour tantôt quand on fera le petit cœur. on va faire ça avec notre couleur bleue. tu n'as pas à t'inquiéter si jamais ta ligne n'est pas complètement droite. Ce n'est pas grave parce qu'elle est cachée sous l'arc-en-ciel. pour moi, mes cartons, ils ont une belle petite texture. Donc, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai tracé, je l'ai tracé à l'endos du carton pour garder le dessus intact avec la belle petite texture. Maintenant, on fait ça dans le petit orangé. Puis, à la maison, si tu as autre chose, si tu as d'autres couleurs pour ton arc-en-ciel, tu peux improviser, tu peux choisir les teintes que tu aimes pour ton arc-en-ciel. Et voilà. On prend les petites retails qu'on met de côté. Et puis ça ici. Donc, moi, j'aimerais commencer avec le vert. On a le vert. Ensuite, on va mettre le bleu. Et puis, on veut n'avoir seulement qu'une petite bande. Si on met notre bande trop large, ça sera trop grand pour l'assiette. Donc, il faut comme figurer l'espace que nous voulons donner à nos bandelettes de couleurs. Ensuite, j'irais avec du beau rose. Ensuite, on fait du orange. Oups, il y a glissé. On va le ressortir un peu. Là, il n'y a rien de collé maintenant. Donc, on peut s'ajuster. On peut retravailler à notre guise. Voilà. nos teintes sont assez jolis. Ce qu'on peut faire pour aller plus rapidement, on peut juste mettre notre ruban collé. Ça jonge pour que tout soit bien avant de coller l'autre côté. puis tu es très habile, mais tu peux facilement le retourner et les coller à l'envers. Comme ça, ça sera plus solide. Puis, ce que je propose, ça serait de ne pas mettre de ruban au centre. si jamais vous voulez glisser des petits mots, des petits poèmes, vous pourrez les glisser à l'intérieur des petits rayons de l'arc-en-ciel. Et voilà. Maintenant, il y a le petit nuage. Nos petits nuages, eux, vont venir comme cacher les sections ici qui sont un petit peu en angle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tracé un nuage, toujours en prenant mon carton qui est plié en deux d'un bout à l'autre. Et puis, je découpe. En s'assurant de toujours dessiner dans le côté le moins intéressant du carton. parce que moi, je veux garder la belle petite texture qu'il y a sur mon carton blanc. Et voilà. Ça nous donne ceci, mais il faut le diviser en deux. ce qui nous donne deux nuages. Ce que vous devez faire, c'est de comme cacher un peu votre ruban. allez. Et puis, on peut prendre maintenant la colle en bâton et puis venir contourner ici. On n'en met pas partout, on en met juste sur une demi, sur la demi du nuage qui vient s'apposer sur cette section-là ici. On presse bien. On peut se servir d'un petit carton pour bien aplatir la colle et on fait la même chose de l'autre côté. On en place sur une demi-partie du nuage et on s'arrange pour cacher notre papier collant. puis on s'applique bien. Et voilà, nous avons un arc-en-ciel. Ce que vous pouvez faire aussi de ce temps-ci, c'est tellement populaire notre arc-en-ciel que si jamais vous n'avez pas le goût de faire cet arc-en-ciel de cette façon-là, vous pouvez tout simplement prendre une arc-en-ciel que vous trouvez dans un magasin ou dans un magazine ou ça peut être même une photocopie que vous pouvez sortir et puis vous en servir pour votre bricolage. Pour renforcer le tout, on va venir rajouter du papier collant à l'endos, ce qui nous donne un beau projet qui reste toujours très propre. Et voilà. Maintenant, il s'agit de l'ajuster. On l'ajuste, soit qu'on peut cacher tout le pourtour de l'assiette complètement à la base, mais moi, j'aime ça de voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, on s'enligne pour notre nuage soit bien équilibré. On se prépare un petit morceau de collant que nous venons à poser à l'envers. Juste un petit guide. Par la suite, nous pourrons retourner notre assiette et bien le fixer. Comme ça. si vous êtes bon avec de la colle chaude ou que vous avez de l'aide avec une personne à la maison, vous pouvez facilement vous servir d'un fusil à colle chaude. Mais c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça tout seul quand on est plus petit. ici. Voilà, j'ai dépassé ici. On va recouper notre petit morceau de tête qui dépasse. Voilà, nous avons notre arc-en-ciel. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est notre petit cœur. Ça, c'est notre petit carton qu'on avait gardé au préalable. Je coupe le petit cœur. Moi, j'ai pris un carton mauve, mais ça peut être un carton rose, un carton bleu. On essaie de ne pas prendre un carton vert parce qu'on le colle sur la partie verte. de notre bricolage, mais prenez la couleur que vous aimez. Si vous voulez mettre un petit cœur rouge, c'est bienvenu aussi. Donc, on a notre petit cœur. Maintenant, je vais couper la petite bandelette. Et cette petite bandelette, on va la plier en petites sections sur elle pour faire un petit peu de relief à notre cœur. Donc, je vais coller une section ici et on vient la poser. On va mettre un petit peu plus de colle. On va la poser ici et ensuite on met de la colle sur l'autre section. Et puis, moi, j'aime ça placer le petit cœur un peu en angle. Ça devient assez rigolo. Là, on appuie bien, on presse. Et voilà, notre petit cœur est fait. Quand j'ai touché, ma peinture n'était pas tout à fait sec dans le fond avec les petits brillants. Donc, je vais réajouter quelques petits brillants. et puis, maintenant, notre bricolage est terminé. Et puis, il s'agit de prendre notre belle petite fleur, notre belle petite jonquille qui nous reste juste à insérer à l'intérieur. Donc, vous pouvez offrir ce bricolage avec tout votre amour. Et puis, maintenant, si jamais vous avez un petit message, vous pouvez prendre une section de carton. Vous pouvez écrire à grandmaman ou à maman pour la fête des mères. Ensuite, on plie ça, puis on peut comme venir cacher des petits messages à l'intérieur des rayons de notre arc-en-ciel. Donc, cela, bien, vous donne la possibilité de laisser aller votre création. Et puis, j'espère que vous allez bien vous amuser. n'oubliez pas de tout ranger vos petits trucs après le bricolage. Merci et à bientôt. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501